Clôture ce mercredi 18 novembre de la 13e réunion annuelle d'Istarcon du corridor central. A cette occasion, les participants des 5 pays membres ont produit un rapport sur l'état des lieux des infrastructures, des commerces et des transports. La réunion a été organisée en vision conférence. Les détails dans ces reportages. Les participants à la 13e réunion annuelle du comité consultatif des parties prénantes du corridor central recommandent à cette structure de plaider pour la modernisation des infrastructures de base afin de faciliter les transports et les commerces dans le pays membre. Ils ont formulé cette série de recommandations lors de la clôture mercredi 18 novembre et la dette réunion s'est tenue en vision conférence. Après avoir constaté les défis et l'état des lieux des infrastructures, ils ont proposé que les corridors centrales puissent renforcer ces plaidoyers. C'est entre autres la mobilisation des fonds et les formations des équipes techniques. Les provinces des Nord et Sud Kivu, du Manima et du Tanganyika, représentant la RDC à ces assises, ont insisté sur la modernisation des routes, des ports, des chemins de fer et des postes frontaliers. Ils ont recommandé que cette modernisation respecte les normes internationales. Parce que les recommandations pour la construction des routes qui vont quitter Kalemi Manono jusqu'à Kamina et qui vont quitter Kalemi-Gangolo-Kassongo jusqu'à Kindo, en tout cas, c'est la meilleure des recommandations. Une grande recommandation, c'est aussi de voir les routes internes qui intéressent les corridors centrales d'être modernisées ou encore assuraltées. La recommandation principale pour la province du Manima, ce sont des enclaves du Mans qui passent par la réouverture des routes, les chemins de fer et les voies navigables. Nous demandons que le corridor central puisse faire le plaidoyer pour qu'on puisse obtenir un résultat concret afin que les routes soient modernisées comme partout ailleurs. La matrice sera soumise au cours de la plénière des chefs de délégation des cinq pays membres du corridor central pour approbation. Cette plénière débute donc ce jeudi 19 novembre pour prendre fin le 21 novembre prochain. Rappelons que ce corridor central est une agence de facilitation du transport et du transit des marchandises à partir du port de Dar es Salaam jusqu'au pays des destinations.